Enfin, RE pour ceux qui étaient sur la foire au livre. Ils font chier à faire leur tir aussi tard, j'aimerais bien aller dormir. Mais celui-là, je voulais pas le louper. Ça fait 4 heures que je suis dessus, sauf que visiblement ils sont pas en retard, le tir est pas retardé. Tout va bien, donc c'est chouette. Donc ouais, ils sont à 33 minutes du tir, les mecs sont déjà à bord, et là ils viennent de retirer le bras qui est au sommet de la Falcon 9. Donc ouais, visiblement ils ont l'air d'être dans les temps, la météo est bonne. Donc on croise les doigts qu'ils retardent pas le tir à la toute dernière minute. Et on va bien voir. Donc ouais, on en a pas parlé de cette mission un peu particulière. Parce que, bah, elle est pas en lien avec l'ISS et tout ça, donc elle est passée un peu sous les radars. Donc je vais en profiter pour en parler un petit peu maintenant, parce que... Il va y avoir beaucoup de premières ce soir si le vol se passe bien, et genre la mission se passe bien. Ça va être un énorme coup de com' pour SpaceX, et surtout ça va être une... Ça va être une première sur beaucoup de choses en fait. Et ça vaut le coup d'en dire un mot. Donc déjà, le nom de la mission, c'est... Ils ont appelé ça Inspiration4, Inspiration4. Donc c'est un jeu de mots, forcément, avec de l'inspiration pour. Même si, bon, on fait mon dette, c'est un petit peu de la branlette. Hop, voilà le logo de la mission. Donc cette mission, elle consiste en quoi ? On a vu que depuis, quoi, quelques mois, on a eu le tourisme spatial, on a eu pas mal de premières. On a Branson qui est allé avec son avion fusée à 60 km d'altitude, presque sur la ligne de Karmann. Et on a Jeff Bezos qui est allé avec sa New Shepard. Avec sa New Shepard sur la ligne de Karmann. Il l'a dépassé pour dire « Je suis un astronaute ! » Et il est retombé tout de suite. Et... Bah, alors, il se tirait la boue parce que Bezos disait que machin... Donc avec Bezos, il y avait son frangin, un hollandais de 18 ans et une nana du programme Gemini. Et... Avec Branson, on avait aussi pas mal de civils à bord. Mais... C'est pas vraiment l'espace, quoi. Enfin, si, c'est l'espace. Dès que vous passez la ligne de Karmann, c'est l'espace. Mais, pour moi, l'espace, c'est aussi être en orbite. Si vous êtes en orbite, vous êtes dans l'espace. Techniquement, la New Shepard n'est pas allée en orbite. Elle n'a pas les capacités pour y aller. Et... Et... Bah, même chose avec Branson. C'est un avion fusée. Ils ont eu un peu d'apesanteur. Mais, techniquement, ils n'étaient pas dans l'espace. Moi, je considère que... Il faut aller en orbite pour être dans l'espace. C'est pour ça que je me moque souvent de Blue Origin en disant qu'ils ne sont jamais allés en orbite. Pourtant, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le business et des milliards dépensés. Donc, SpaceX, ils ont un gros partenariat avec la NASA. Vous savez que SpaceX, ils amènent du ravitaillement à l'ISS. Et aussi du personnel. C'est les seuls vecteurs aujourd'hui qui peuvent amener du personnel à l'ISS. C'est Soyuz, les Russes, et SpaceX avec la capsule Crew Dragon. Regardez, je vous ai mis une belle photo de... Ça, c'est Résilience. On va en reparler. Ça, c'est notre équipage. Où est ma... Voilà. Ça, c'est Résilience. C'est la capsule Crew Dragon. Thomas Pesquet, quand il est allé récemment à l'ISS, il y est allé avec une capsule Crew Dragon de SpaceX. Et on a aussi des gars de l'ISS qui sont revenus récemment. Donc, c'est SpaceX et Soyuz en ce moment qui assurent les relèves à bord de l'ISS. Donc, SpaceX a les vecteurs pour aller dans l'espace, pour amener des gens dans l'espace. Pour aller à l'ISS, mais ils ont aussi leurs fusées et leurs capsules. Bah là, ils vont faire quoi, SpaceX ? Ils ont mis... Il y a un milliardaire américain, qui est aussi un as du pilotage, qui a pas mal de records du monde et tout, qui est milliardaire, qui a dit à SpaceX, « Dites, si je vous paye une fusée, est-ce qu'on aurait moyen d'aller avec des gens normaux faire une balade dans l'espace ? » Littéralement. Et, bah, voilà où on est ce soir. La mission, c'est Inspiration Forte. Donc, ils vont envoyer ce milliardaire américain. Et on a aussi trois personnes lambda. On a une nana qui a eu un cancer des os et qui a une prothèse, donc c'est sympa pour elle d'aller dans l'espace. Elle est plutôt mignonne, en plus. On a une prof et on a un employé de Luki de Martin, qui est un ancien soldat, vétéran, machin. Donc, en fait, on a trois personnes qui sont pas du tout affiliées à la NASA. Quatre personnes qui sont pas du tout affiliées à la NASA, qui n'ont rien à faire avec la NASA, qui vont aller faire trois jours en orbite, genre avec Crew Dragon. Donc, SpaceX les envoie trois jours en orbite et ils vont les récupérer. Voilà la mission. Ça n'a rien à voir avec la NASA. C'est juste SpaceX qui fait une mission de tourisme. Genre, c'est tellement une bifle à Bezos. Genre, regardez, nous, on envoie... Toi, t'es allé juste à 100 kilomètres. Bah là, ils vont les envoyer à 600 kilomètres, quoi. Ils vont les envoyer à 600 kilomètres. Ça peut sembler con, mais depuis le programme... On n'est jamais allé aussi haut dans l'espace depuis le programme Apollo. Vous vous rendez compte ? Ça va être les premiers mecs à aller depuis 50 ans. Ces quatre loustiques, là, ça va être les mecs qui vont aller le plus haut depuis le programme Apollo. On n'est jamais allé aussi haut depuis le programme Apollo. C'est incroyable, hein ? Donc là, voilà l'équipage... Non, ça, c'est la capsule. Voilà l'équipage. Donc à droite, on a l'anana qui a une prothèse, d'ailleurs, qui a eu son cancer des os. Au milieu, la bronzée, on a le milliardaire. À gauche, on a la prof. Et la black, là, à gauche, c'est la prof. Et encore plus, à gauche, on a l'employé de Lucky de Martin. Et voilà. Ah oui ! Ah non, mais les gars, il ne faut pas que ça explose. Parce que là, c'est le désastre. Mais, hé ! Ça fait partie du jeu. SpaceX, là, ils ont quand même une réputation... Bon. Ils ont quand même... SpaceX, en termes de fiabilité, a fait ses preuves. Ils ont déjà fait plusieurs rotations à l'ISS. Tout s'est toujours bien passé. Ça va. Ils n'ont pas eu trop de soucis. Donc, maintenant, ils essayent carrément. C'est quoi l'aménagement intérieur ? Bah, regarde. Donc, la capsule qu'ils sont à bord, là, regardez, on les voit à droite. Je vais déplacer un peu le chat. Voilà. Là, ils sont dans la capsule. C'est la capsule résilience. Alors, rappelez-vous que SpaceX ne fait que du réutilisable. C'est-à-dire que la capsule résilience... Je vais vous remettre la photo. Hum, 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 où est-ce qu'elle est ? Voilà. Merde. Ça ? C'est résilience il y a six mois. C'est la capsule qui a amené Pesquet en orbite. Vous vous rendez compte ? Ils vont réutiliser la même capsule. C'est génial, hein ? Donc, cette capsule allait retourner sur Terre en mai. Ou alors, c'était avant Pesquet, je ne m'en rappelle plus. Cette capsule allait retourner sur Terre en mai. Mai, juin, juillet, août, septembre. En cinq mois, ils l'ont remise à neuf. Et là, ils sont à bord de la capsule qui est déjà revenue sur Terre. La Falcon 9 qu'ils vont utiliser, elle a déjà été tirée trois fois. Deux fois pour les Space Force et une fois pour une autre mission à la con. Peut-être pour du Starlink. Donc, ils ne sont à bord que de trucs déjà utilisés, quoi. C'est génial. Et, bah, c'est SpaceX, hein. C'est un peu leur marque de fabrique, maintenant, de faire que du réutilisable. Donc là, il n'y a rien de neuf. Alors, forcément, tout a été vérifié, nettoyé. Enfin, ils sont plutôt bons sur ça, maintenant, Space 6. La Falcon 9, elle a dépassé les 140 tirs, je crois. 140 tirs. Elle a déjà été tirée trois fois. 140 tirs, je crois. Et ils sont à 80 récupérations, je crois. Réussis de Falcon 9, ce qui est quand même assez énorme. Donc là, SpaceX, littéralement, on peut dire ça comme ça, fait la première mission de l'histoire de l'aérospatiale avec des touristes en orbite. Trois jours en orbite. Vous vous rendez compte ? Ils vont être trois jours en orbite à pouvoir admirer la vue. Ils ne vont rien glander. Ils ne sont pas là pour faire de la science et tout. Ils vont peut-être faire deux, trois trucs amusants. Voilà comment ils sont posés au décollage. Là, Falcon 9 au décollage. Donc là, on voit que c'est une Crew Dragon, puisque il y a peut-être que je ne sais pas trop quel Crew Dragon c'est. Et regardez, la coupole de leur Crew Dragon, il y a un dôme en vert. Ils vont nous prendre des photos. S'ils n'explosent pas au décollage, ils vont nous prendre des putains de photos. Tiens, ton malade, je leur souhaite bien du plaisir. Ça arrive, que les mecs soient malades. C'est souvent au décollage. Après le décollage, dès le début de la pesanteur. Ce qu'ils appellent le mal de l'espace, qui peut arriver. Ils ont une putain de coupole de verre. Ils vont faire trois jours en orbite à bouffer et à mater l'espace. Ça va, quoi. Bon, par contre, ils se sont entraînés comme des tarés. Ils ont dû manger, en termes d'entraînement physique, le même entraînement que les mecs de la NASA. Donc, ils ont eu le droit aux tests de G. Ils ont eu le droit... La coupole est en plexie. Bien vu. Et c'est chouette. C'est chouette. J'espère que ça va réussir. Donc, en tout cas, c'est une mission... Il y a beaucoup de premières. Déjà, ils vont aller plus haut que personne n'est allé depuis le programme Apollo. Ça peut sembler con, mais le plus loin qu'on va en ce moment, c'est l'ISS. L'ISS, c'est 430 km, je crois. Là, ils vont aller, je crois, à 580 km. C'est... Ouais, comme je dis, c'est le plus haut depuis le programme Gemini et Apollo. Ce qui n'est pas rien. Donc, c'est amusant que ce soit des touristes qui vont aller plus haut que les mecs du programme Apollo. Bon, bon. Ok, hein ? Et il y a quoi d'autre ? Vous savez combien il y a de personnes dans l'espace en ce moment ? Combien on a de personnes ? C'est un record. Combien est-ce qu'on a de gens en orbite ? Allez, un chiffre à l'arrache. Combien on a de gens en orbite en ce moment, en basse orbite ? Non, pas 20. 20, ça fait beaucoup, quand même. On en a 14. 14. On en a 11 à bord de l'ISS, qui est déjà un record. Maintenant qu'on arrive à bien ravitailler l'ISS, on arrive à avoir du turnover. D'ailleurs, il n'y a même pas assez de lits dans l'ISS. On a 11 personnes dans l'ISS et on a 3 taïkonautes à bord de la station chinoise. On a 14 personnes dans l'espace. Quand on aura les 4 autres, on aura 18 personnes dans l'espace. Ce sera le record. On n'aura jamais eu 18 personnes dans l'espace. Record total, dont 4 touristes. Alors, l'émission touristique, c'est prévu pour continuer. Donc, cette capsule, quand elle va retourner sur Terre... Oh, Constantin, merci pour les mutes ! Cette capsule, quand elle va retourner sur Terre, techniquement dans 4 jours, elle va resservir pour Axiom 1. Donc, Axiom, j'en avais déjà parlé. Ils ont un énorme contrat avec la NASA pour commencer à construire leur hôtel à l'ISS. Sur l'ISS. Axiom, c'est une compagnie. Et ils vont, à partir de 2022, donc le premier tir de Axiom est prévu en janvier, ils vont commencer à... Ils vont louer des compartiments de l'ISS pour amener des touristes pendant une petite semaine à bord de l'ISS. Premier tir prévu en janvier 2022. On a encore 4 mecs, 4 civils. Enfin, il y a un ancien as de la chasse israélien, il y a deux super millionnaires, un Canadien, un Américain, et un astronaute à la retraite, qui sera capitaine de mission. Donc, ils vont aller faire du tourisme à bord de l'ISS. D'ailleurs, Tom Cruise, Tom Cruise devait aller à bord de l'ISS pour un film, mais pour finir, je crois qu'il ira sur la mission d'après. Donc, on va aller... l'ISS n'est pas commerciale, elle est en train de le devenir. Parce qu'elle est en fin de vie, l'ISS. Donc, bah... Autant qu'elle s'arrive à quelque chose. Et bah ouais, l'ISS est en fin de vie. L'ISS, là, elle arrive... Donc, 20 minutes. Visiblement, ils sont en train de faire les tests en même temps, là. Donc, ça se passe bien. Donc ouais, Résilience, la capsule. Je vais vous remettre la photo de Résilience. Voilà, la capsule de Résilience. Donc, c'est celle qui a amené Pesquet, je crois, à bord de... Ou alors, celle d'avant. Donc, elle va être là, son deuxième ou troisième vol dans l'espace, et elle va encore repartir en janvier. Donc, putain, SpaceX est le réutilisable. Rappelez-vous que SpaceX ne construit plus de Falcon 9. Depuis déjà, ils ne construisent plus de Falcon 9. Ils construisent des composants de Falcon 9, pour forcément le remplacement, les moteurs Merlin. Mais ils ne construisent plus de Falcon 9 depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'ils réutilisent tellement les mêmes boosters, les boosters les plus vieux de chez SpaceX, ça fait 11 fois qu'ils les réutilisent. À la base, la durée de vie était prévue pour 10 vols. Ils sont déjà... Ils arrivent sur le 11e vol maintenant de certains boosters. Ce qui est incroyable. Bon, ils sont à 20 minutes du départ, tout se passe bien. Regardez, ils ont commencé à charger le carburant à bord de la fusée. Donc là, maintenant, les mecs, ils doivent serrer les fesses. Parce que là, là, il ne faut pas que ça explose. Donc là, ils sont en train de charger le carburant. Donc, ce qu'on voit, c'est l'oxygène. L'oxygène liquide qui, au contact de l'air, ça se transforme en nuage. Donc ouais, on a... Comme je dis, on a depuis 2-3 mois, on a le tourisme spatial qui est en pleine explosion. Donc là, ça va être un... C'est quoi qu'il se passe ? C'est le tir d'une mission, de la première mission touristique en orbite. Avec 4 mecs qui ne sont pas affiliés à la NASA. Donc 4 mecs lambda à bord. Et on va voir ce que ça va donner. Sachant qu'ils vont aller super haut, ils vont faire 3 jours en orbite. On espère que ça va bien se passer. C'est un énorme coup de com' parce qu'il nous a tellement fait... Jeff... Il nous a tellement fait chier, Jeff Bezos, récemment, avec toutes ses poursuites... Toutes ses poursuites au congrès, à la NASA et tout ça. Et puis la New Shepard, où il nous a fait chier à monter à 100 km. Regardez comme je suis... Putain, la SpaceX, lui, met une énorme bifle si le vol se passe bien. Bon, il ne faut pas que ça explose en vol, par contre, parce que là, 4 civils... J'espère qu'ils ont signé une clause comme quoi, là, ils ne peuvent pas être poursuivis... Personne ne peut poursuivre le SpaceX. Non, si vous montez dans une fusée, il y a un pourcentage de chance que ça explose. Point barre. C'est... C'est aussi fiable que quand vous montiez dans un avion dans les années 30. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de chance que... Bah, que les choses aillent mal. Point barre. Donc, ouais, c'est... C'est comme une... C'est une sacrée première. Et on va avoir pas mal de premières. Bah, déjà, le fait qu'on n'aura jamais eu autant de monde en orbite pendant 3 jours. Et attendez que la station spatiale chinoise soit opérationnelle. Parce qu'ils vont pouvoir au moins mettre plus de 10 mecs dans la station spatiale chinoise. Donc, quand on aura l'ISS, la station spatiale chinoise qui va être finie sûrement l'année prochaine, euh... ça va être beau. Dans un avion, tu as plus de chances de survivre quand même. Alors, tu vas rire, mais non. T'as plus de chances de survivre dans la fusée parce qu'elle a un système d'urgence pour éjecter Crew Dragon. Donc, c'est fait pour. Normalement, s'il y a un problème avec la Falcon 9 dessous, la Crew Dragon qui est au-dessus va immédiatement se mettre à feu et va quitter la Falcon 9. Donc, techniquement, tant qu'ils ne sont pas en orbite, t'as plus de chances de survivre, je pense, dans une Falcon 9 que dans un avion en chute libre ou dans un avion avec une elle arrachée. Mais bon, c'est quand même assez rare les accidents d'avion. Le chrono en bas, c'est le moment du lancement. Ouais. 17 minutes. Et là, toute la fumée, ils sont en train de procéder, ils sont en train de procéder au chargement du carburant à bord de la fusée. Les fusées russes ont ça pour se sauver. C'est maintenant la base. C'est-à-dire que quand SpaceX, pour être validé, quand Crew Dragon a été validé par la NASA pour emmener du personnel, SpaceX a tiré une Falcon 9 et a détruit la Falcon 9 volontairement en vol. Boum ! Elon Musk a appuyé sur le bouton. Il a flingué la Falcon 9 juste pour tester le système d'urgence. Et la NASA refuse de valider une capsule pour du vol humain tant que ce système n'a pas été testé en vol de façon réelle. Donc, il faut casser une fusée volontairement pour tester. Et ça, SpaceX l'a fait. Ah oui, bien sûr que c'est obligatoire, mais il faut, il faut. Bon, on va voir un beau tir. Pour l'instant, tout se passe bien. On croise les doigts. Donc là, il tire depuis la Floride. Il tire depuis la Floride, il tire de Cap Kennedy. Donc, généralement, les pas de tir, vous avez Cap... En Floride, vous avez deux pas de tir. Vous avez Cap Kennedy qui appartient à la NASA et vous avez ce qu'on appelle Cap Canaveral qui appartient à l'US Air Force. Et vous avez en Californie la base de l'US Air Force de Vandenberg qui, eux aussi, tire des fusées. C'est quoi le carburant de celle-là ? Alors là, c'est des moteurs Merlin, la Falcon 9, ça marche au RP, donc du carburant super raffiné et à l'oxygène liquide. C'est le carburant de base pour, on va dire, les petites fusées. Enfin, les petites fusées et la Falcon 9, c'est quand même une grosse fusée par les standards. Les fusées beaucoup plus lourdes qui sont en train d'arriver en ce moment comme la New Glenn, comme la Vulcan Centaure et Starship seraient plus sur du méthane liquide, oxygène liquide ou alors hydrogène liquide comme la SLS et la Saturn V, oxygène liquide, hydrogène liquide. Le problème de l'hydrogène, c'est qu'il est compliqué à gérer d'un point de vue logistique. 15 minutes de la T-Zero. Bon, ben 15 minutes, ça se passe bien. Le successeur de l'ISS est prévu pour quand ? C'est un gros problème parce que l'ISS n'a pas de successeur pour le moment. Il y a bien Axiom qui a une station spatiale dans les tubes mais la NASA, pour l'instant, n'a pas l'argent pour la financer. Pour faire simple, quand l'ISS sera morte, il n'y a pas de remplaçant de prévu. C'est con parce que les Chinois, eux, sont en train de monter leur station spatiale. Ce qui veut dire que dans potentiellement 5 ans, la seule station spatiale, ce sera les Chinois qui l'auront. Et ça, ça va faire grinser des dents les Américains, je peux vous dire. Quand il n'y aura que la station spatiale chinoise en orbite et que l'ISS sera capote, on va aller 14 minutes avant le tir. Le tir, bon, on va au moins voir qu'ils récupèrent bien le booster, que ça ne explose pas sur le pas de tir avec les 4 mecs dedans. ça va motiver les Occidentaux, oui, mais déjà, déjà ça motive les Occidentaux. Il y a de l'argent qui circule aux Etats-Unis en ce moment, la Chine fait peur et les Etats-Unis sont en train de se réveiller. En fait, les USA sont en train de comprendre qu'ils sont dans la même situation qu'en pleine guerre froide, sauf que la Chine n'est plus redoutable d'un point de vue financier que les Russes pendant la guerre froide. Donc là, les USA sont en train de se réveiller depuis quasiment 2 ans, 2-3 ans. Les Chinois n'arrivent même pas encore à récupérer leurs débris spatiaux. Si, ils pourraient récupérer, c'est juste qu'ils s'en branlent. Il faut que j'explique ça. Ce qu'on appelle les débris spatiaux et les fusées qui retombent, c'est la longue marche 5. C'est ce qui met en orbite la station spatiale chinoise. Le problème, c'est que les compartiments de la station spatiale chinoise sont tellement énormes que les Chinois utilisent la longue marche 5 au maximum de ses capacités. Il n'y a pas un gramme de trop. Elles utilisent la dernière goutte de carburant. Si vous voulez récupérer votre fusée, vous devez accepter de garder du carburant pour maîtriser la réentrée ou en tout cas de la lâcher plus tôt. Les Chinois ne peuvent pas se permettre de faire ça. C'est pour ça qu'ils balancent la longue marche 5, ils l'amènent au maximum du maximum et ils la laissent retomber parce qu'ils l'amènent trop haut pour contrôler la réentrée. Et les Chinois n'ont pas le choix. La navette spatiale, les Américains, ils étaient obligés de sabrer les performances de la navette donc de ne pas aller au maximum de la navette pour pouvoir contrôler la réentrée du réservoir principal, de l'énorme truc orange qu'il y a dessous de la navette. mais ils perdaient de la capacité de la navette à cause de ça. Des lives de nuit, c'est un tir important. Quand on tire des gens, c'est bien de regarder. Je ne vous fais pas les tirs de Starlink en live parce que les tirs de Starlink, il y en a encore eu un la semaine dernière, un tir réussi. Voilà, quoi. Là, là, c'est des gens, c'est des touristes, c'est une mission qui n'a rien à voir avec la NASA, ce qui est rare. On n'a pas souvent des missions avec des gens qui n'ont rien à voir avec la NASA. En fait, on n'a jamais, on n'a jamais eu de mission aux US avec des gens en orbite qui n'ont rien à voir avec la NASA. C'est une première. Oh, c'est Delmon ! Un vieux de la vieille aussi, Alex. 11 minutes, on croise les doigts. Voilà, ils sont en Floride. Ils ne tirent pas de Californie, ils ne tirent pas de Vandenberg. Qui a regardé la série Netflix ? Pas moi, justement ! Parce que je m'en branche de Netflix. Oui, enfin, ils vont lancer James Webb. James Webb, on espère. La date est prévue du lancement, il est en train d'être amené à Kourou par bateau. Il est temps qu'ils partent dans l'espace et Ariane 5 n'a pas intérêt à se couper. Ils ont payé combien ? Alors en fait, si on fait les maths, peut-être que SpaceX a payé un peu pour le coup de com'. Une SpaceX avec Crew Dragon, la NASA paye dans les 120 millions de dollars. Sachant qu'une Falcon 9 coûterait, 60 millions, 70 millions de tirs, un peu moins je pense. Donc potentiellement, peut-être qu'ils ont payé en tout 90 millions, 100 millions. Alors, ce n'est pas les gens qui ont payé, c'est le milliardaire qui est le parrain de la mission, on va dire ça comme ça. Qu'une mission Starlink échoue, ce n'est pas grave. Par contre, que ça, ça échoue avec les mecs à bord, c'est une catastrophe. comme on le dit souvent quand on fait les minutes spatiales, il faut éviter les drames. Les drames, c'est ce qui peut mettre un gros frein à l'étrier. Louper des missions, ça arrive. Il y a la Rocket Lab a loupé une mission il y a 3 mois, on n'en a pas fait une catastrophe, c'était juste des CubeSats. Par contre, louper une mission avec explosion et des gens qui meurent, ça la fout mal. Celui qui a payé n'est pas dedans. Si, il est dedans. Il est dedans. Il est à droite. C'est le deuxième en partant de la droite. Je vais mettre un repos de son. Enjoy the ride. Je voudrais bien aussi profiter du voyage pépé demain dans l'espace avec la petite coupole. Fantastique. Tu peux boire ta bière en orbite. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. On a passé un autre événement. Le T-10 minutes s'appelle à la cour pour se réconfigurer. Le final message de la team est que ils se sont prêts pour avoir l'inspiration pour la team inspirer le monde. On aura une minute spatiale samedi. J'ai des photos de dingue. On a eu une EVA géniale avec Pesquet et le... Comment il s'appelle plus tard déjà son compère son compère japonais de l'Ajaxa qui est tout le temps en train de se marrer. Oshide. Aki Oshide. Aki Oshide. Donc on a eu une super EVA de Pesquet et Oshide. Putain ils ont pris de ces photos. Elles sont incroyables. Ils sont cons. Ils ont pris des selfies et tout. Genre tu vois les mecs putain. Les photos sont incroyables. Je suis allé récupérer les photos. On a aussi des chinois qui ont leaké des photos de leur station spatiale avec des putains de prises de vue. et ça fait plaisir d'avoir même les chinois qui communiquent. Généralement ils sont plutôt discrets. On a aussi eu un tir de OneWeb donc Soyouz qui a encore amené 34 satellites de OneWeb en orbite. OneWeb ils en sont je crois à 260 satellites. Ils ont leur constellation dans plus même 300 têtes. Il faudrait aller voir. Mais ils ont déjà fait plus de la moitié de leur constellation. S'ils continuent à se rire un tir tous les un mois et demi la constellation elle sera finie dans un an. Incroyable. Le projet de station chinoise ça avance bien. Ils ont déjà leurs 3 taïkonautes dans le premier module et ils vont sûrement tirer le prochain module le mois prochain. Je crois qu'ils avaient prévu de tirer un module tous les deux mois et ça ferait que leur station serait finie potentiellement dans un an et demi. Elle est énorme leur station. C'est un gros truc pas aussi gros que l'ISS mais pas loin. Ah non mais est-ce qu'ils dépassent à la limite de Kerman ? Mais bien sûr ils vont 3 jours en orbite ils vont à 600 km d'altitude c'est les premiers mecs depuis 1973 à aller aussi haut c'est les premiers mecs depuis 50 ans à aller plus haut que l'ISS ils envoient des touristes back le record d'Apollo ils vont aller quasiment 6 fois plus haut que Jeff Besant ils vont aller vraiment dans l'espace ces mecs là vraiment allez 6 minutes on croise les lois ils vont 3 jours en orbite une mission entièrement chapeautée par SpaceX la NASA n'a rien à faire là dedans donc c'est la première fois qu'on va avoir une mission touristique parce que ces gens sont des touristes et pas des astronautes professionnels ils sont jamais allés dans l'espace on va avoir 4 touristes dans l'espace pendant 3 jours à 600 km d'altitude qu'est-ce qu'ils vous disent ? il y en a qui ont de la chance donc c'est si ça se passe bien et je croise les doigts que ça se passe bien ça va être un énorme coup de com' parce qu'ils vont prendre des putains de photos et il faut faire rêver les gens donc c'est bien qu'on ait ce genre de choses parce que bon c'est vrai que c'est bien beau l'ISS mais à part faire pousser des concombres dans l'espace on s'en met quand même vite le tourisme spatial commence vraiment oui il a commencé depuis quand même depuis presque un an on va dire ça comme ça et on a des énormes projets qui continuent d'arriver surtout avec Axiom et sa station spatiale qui va venir se mettre sur la nouvelle station spatiale qui va devenir la nouvelle station spatiale internationale sauf que ça sera privé et ça sera un hôtel dans l'espace oh mystère c'est Tchétchène qui lâche les subs merci Tchétchène allez c'est les derniers tests s'ils doivent retarder c'est maintenant oui absolument bien sûr il faut apprendre à faire pousser des concombres mais il y aurait des choses plus intéressantes à faire dans l'espace en ce moment que de faire pousser des concombres genre faire de la tester de l'imprimerie 3D dans l'espace par exemple et en ce moment les chinois ils vont pas faire pousser des concombres avant de leur station ils vont faire de la cellule souche ils vont faire de l'informatique ils vont faire des recherches ADN, ARN en apesanteur ils vont faire de la micro-ingénierie et d'ailleurs les russes les russes lâchent l'ISS entre autres pour ça c'est qu'ils veulent se spécialiser plus dans l'industrie spatiale que juste faire pousser des fleurs et regarder comment les araignées baissent dans l'espace une femme de chambre t'es 4M je viendrai avec toi on ira brosser les chiottes de l'hôtel Axiom en orbite 4 minutes t'as là l'oxygène liquide ça y va c'est qu'il y a Ah bah si tu me donnes 90 millions On va falloir peut-être un peu plus Mais sans déconner Tu me donnes 150 millions d'euros Moi je demande à SpaceX de m'envoyer 3 jours là-haut Rien à foutre, l'argent de toute façon C'est pour être dépensé Rien à foutre du reste Ah ouais si les US pouvaient mettre 5% de leur budget qu'il y a dans le stress C'est magnifique bien sûr Ok Là en fait ils sont en train de faire tous les tests Et s'ils doivent annuler ou retarder C'est maintenant qu'ils font Tu choppes un bon fond vert Les gars je suis sur la lune Je chevauche Zeppelin vigoureusement Allez deux minutes Deux minutes Faut pas vous louper SpaceX là C'est trop important Faut pas pulvériser vos clients Sur le pas de tir Oh putain C'est arrivé une seule fois qu'une Falcon 9 explose sur le pas de tir Et elle a explosé avant même le début du tir Pendant le chargement je crois C'était la seule fois que c'est arrivé Avec Ariane 5 et Soyuz C'est une des fusils les plus fiables de l'histoire de l'aérospatiale Là ils sont en train de purger Ils sont en train de purger toutes les lignes de carburant Ariane est si fiable Oui Ariane est à plus de 95% de fiabilité C'est une des fusils les plus Des lanceurs les plus fiables du marché Allez Cette fois Je crois qu'à moins d'une minute Il laisse l'informatique gérer Ce qui est bon signe Ça vient que là Ça part Allez On va mettre un peu de son Allez Ariane ils ont jamais tiré du main Ils sont pas là pour ça Ils ont pas les certifications Bon décollage Bon décollage Ça va pas exploser sur le part de tir Ouais le premier échec De dente Attends ils sont pas encore à max Q Là ils sont qu'à 600 km par heure Ça augmente vite 800 km par heure 800 km par heure Ça vole bien Ça vole bien Avec les 4 passagers Avec les 4 passagers civils à bord Max Q 1300 km par heure Voilà ils sont passés Max Q Ça passe crème 1500 km par heure Là ça accélère 1600 km par heure Allez 1700 Alors l'avantage C'est qu'ils ont pas à faire un rendez-vous avec l'ISS C'est qu'ils ont pas à faire un rendez-vous avec l'ISS Généralement quand vous faites un rendez-vous avec l'ISS Vous devez partir sur une certaine heure À une certaine heure Là ils ont pas à se faire chèque ça Ils vont aller à 600 km d'altitude Donc bien plus haut Oh regardez ça Pfff Les 9 moteurs berlin Comment ça dépote sa maman Hé Début octobre C'est beau C'est beau 3200 km par heure 5 000 km par heure Ça va vite hein Hé Le 6 octobre On a un tir de Falcon Heavy Premier tir de Falcon Heavy depuis 2 ans pour les Space Force Ça va être un régal Là c'est minute spatiale en live Nico Ils vont bientôt lâcher le premier étage Là ça c'est l'intérieur Ils vont bientôt lâcher le premier étage 7 000 km par heure Il n'y a pas de satellite C'est des gens Ah le satellite c'est quoi ? Des Space Force On n'en sait rien C'est secret Ils ont lâché Et c'est parti Et c'est parti Bon maintenant il faut récupérer le premier étage Ils ont déjà dépassé Ils ont déjà dépassé Jeff Bezos il y a longtemps hein Ils sont à 130 km d'altitude donc ils ont déjà dépassé la ligne de Kerman La ligne de Kerman on considère que c'est 100 km Jeff Bezos était monté à 105 km Et là un déchet spatial Chouette la fusée Alors non parce que là ils vont récupérer le premier étage Pose toi et regarde Ils vont récupérer le premier étage de la Falcon 9 Donc ce n'est pas un déchet spatial Où là ils vont récupérer le premier étage sur un bateau drone dans l'Atlantique En termes de déchet spatial Je peux vous dire que SpaceX c'est pas mal C'est ceux qui en balancent le moins parce qu'ils récupèrent beaucoup quand même Et on a aussi des magnifiques visites de la crew dans leur capitale Je suis sûre que la plateforme pétrolière sera sûrement opérationnelle au printemps 2022 Ils ont déjà tout nettoyé dessus et tout ça Elle est toute plate maintenant C'est beau Oh regardez à droite On commence à voir le soleil On voit juste le soleil, la bordure de la terre et du soleil Oh c'est beau Regardez ça On voit juste la bordure de la terre et le soleil sur le côté Incroyable Ouais on en sait Bon Il va commencer à y avoir la réentrée du booster Oh 10 green 10 green Tu viens juste pour l'atterrissage du booster Donc c'est pas improbable que ce booster Il revole pour la même mission en janvier 2022 La nouvelle mission touristique Mais pour Axiom qui ira à l'ISS Avec les 4 autres civils On verra Mais peut-être Généralement il leur faut un mois Le record je pense que c'est un mois Pour remettre un booster en état On a pas encore les données numériques du booster Si le booster il est à gauche là Regardez il est en train de descendre le booster Le booster il est encore plus haut que Jeff Bezos Regardez le booster Il est à 130 km Le booster est encore plus haut que Jeff Bezos Oh putain Au secours A plusieurs millions de dollars Alors en la 4 Toute la mission avec Crew Dragon Ca doit être du 110 millions de dollars Avec la NASA c'est des contrats Et l'ISS Là c'est une mission entièrement privée Quelle attitude pour la capsule La capsule il doit mettre à 200 km En fait là les données numériques qu'on a à gauche c'est le booster D'ailleurs regardez le booster Comment il descend vite maintenant 87 km 85 km 84 km Il est à 7000 km par heure le booster Bah ouais la gravité est en train de l'attirer Là il est en train de prendre de la vitesse le booster Ah oui à droite il y a les données Attendez je vais dépasser ma tête Regardez à droite vous avez Voilà 200 km Là le booster vient de commencer le coup de chauffe pour ralentir Et à droite ils arrivent sur les 200 km Et les 20 000 km par heure 20 000 km par heure Donc ils vont sûrement être sur du 30 000 km par heure Je pense quand ils seront en orbite à 600 km Rappelez-vous que ces mecs là vont aller Le plus haut qu'on soit allé depuis 50 ans Ils vont aller à 600 km Ce qui est bah La dernière fois qu'un être humain est allé aussi haut C'était le programme Apollo Voilà c'était Apollo C'était les mecs qui sont allés sur la lune Je vais baisser ma vitesse Oh putain le booster à gauche est plus qu'à 13 km Il va bientôt se poser Regardez la vitesse à gauche comme un ralenti 2500 2400 km par heure 2300 km par heure C'est incroyable 1600 km par heure 1500 Incroyable La lune est à combien ? 300 000 On n'a pas la technologie pour un Un ascenseur spatial On n'a pas les matériaux Ça va dans la tête Ok ils vont arriver 3 3 km d'altitude 2 km d'altitude pour le booster 800 km par heure Il va arriver Allez montrez-nous les vidéos du bateau là Montrez-nous le bateau 300 mètres d'altitude Montrez-nous le bateau Enculé Ils n'ont pas les feeds Si Oh il se pose Regardez Allez Oh il se pose magnifique On n'a pas le feed Allez Ils l'ont eu Ils ont récupéré le booster Incroyable Incroyable On va voir On va voir C'est juste que le feed vidéo Le feed vidéo est dégueulasse Ils sont déjà à 27000 km par heure Et ils sont à 200 km d'altitude Ça c'est l'intérieur du booster Ils ont récupéré le booster Et ils sont à 200 km d'altitude Ils sont deux fois plus haut que la ligne de carbone déjà Et ils vont rester comme ça pendant 3 jours Non 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 Une fois qu'ils seront en orbite Ils vont se décrocher Parce qu'ils ont toute la bouffe et tout derrière C'est quand même une grosse capsule Là en fait Ils n'ont pas le ravitaillement de l'ISS La deuxième étape va passer à une série d'événements Où on s'assure que les gâtes soient tous poussées du système Il n'y a pas de ce qu'on appelle des torques de disturbances On veut s'assurer que la deuxième étape est très stable C'est tranquille C'est pas bougé C'est pas bougé Donc on lui donne quelques minutes Pour s'assurer tout le temps Puis on va dans un mode quiet Puis Dragon va envoyer le commande Pour se séparer de la Falcon 9 Il va être poussé Le Falcon 9 est en orbite C'est une montée 202 km Il est où Elon là ? Il n'est pas là Elon Musk n'est pas sur tous les streams A participer Il a un boulot Ah dommage Ils n'ont pas les vidéos Là on voit que le booster est posé tranquille On n'a pas les vidéos du bateau Ah non ça c'est à gauche C'est une dragon Ah non ça c'est à gauche c'est une dragon Donc quand on voit la séparation On voit que ça se passe bien De la seconde étape Et en tout cas c'est bien Ça se passe bien 205 km d'altitude Donc ils vont aller jusqu'à 600 km d'altitude 580 je crois exactement Oh regardez il lâche l'étage Il lâche l'étage Il lâche l'étage Il lâche l'étage Et l'étage LCC Comment ils peuvent gagner de là-dessus d'encore ? Bah avec la vitesse ? Et là je crois qu'ils vont peut-être allumer les dracos je pense Pour les super dracos Pour finir la montée Donc Dragon a séparé de la seconde étape Et c'est la vue que nous avons On the left hand side of your screen A lot of space there And the next And then the next event That we are anticipating Is the opening Dragon SpaceX Nominal dehumidifier activation And service section draco checkouts We're gonna open up that So we heard the call out Nominal draco checkouts Checkouts after separation Ouais c'est ça Nominal draco checkouts Like Les moteurs draco C'est ceux qui propulsent Son dragon Il vient de dire que tout va bien avec les dracos Docteur Sion Proctor Is on the right hand side Et Jared Le matos Comme vous voyez Soyouz Soyouz ils ont une petite baguette Pour activer les leviers Là t'as tout est tactile les mecs Clac 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 Soyouz il doit appuyer sur des boutons Avec la cravage du cocher On the right hand side Ah 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 Putain Oh le petit ours Excellent La mascotte regardez Enorme Ouais le crew dragon c'est vraiment moderne Il fait pas que moderne C'est que crew dragon est moderne Mais aide moderne ne veut pas dire que c'est plus performant, c'est plus pratique en fait. Soyouz, c'est un monstre de régularité et de fiabilité. Ils vont ouvrir le cone, maintenant qu'ils sont bien. Ils vont ouvrir le... Vous vous rappelez le dôme ? Résilience à... Regardez, il y a un dôme, ils vont ouvrir le dôme là, au-dessus. Et on va avoir la vue parce qu'il y a des caméras. Ça, c'est le centre de contrôle là. À SpaceX, c'est d'ailleurs qu'il y a tous les employés qui sont venus voir. Tu peux faire une partie de U4. Ouais, ils ont des bonnes connexions Internet. Ils ont des bonnes connexions Internet. Il faudrait voir un peu le ping, mais ils arrivent à streamer tous les trucs, donc sans problème, s'ils arrivent à streamer, tu peux jouer à U4. Ça va être sympa de demander à Thomas Pesquet s'il voulait faire une game de U4 d'un an, je vais lui proposer de venir faire le second tour. C'est vrai que j'ai hâte de voir la Coupole à 360 degrés là, ça a l'air d'être... La piédulie à 360 degrés dans la Coupole là, avec le soleil qui se lève, ça doit être impressionnant. Tu vois ça une fois dans ta vie et c'est tout quoi. On va essayer de pousser jusque là. C'est un signal, Nufinand. Donc en tout cas, au moins, la mission se passe bien. Pépé va jouer à l'Euromillion, ouais, mais non mais l'Euromillion, j'en fais que ça à foutre. Et puis c'est pas avec les 4 ou 5 millions que je vais avoir l'Euromillion, ça va me suffire hein. Pour payer une Falcon 9 et une Dragon, il va falloir la jure de fric, hein. 200 millions, pas mal. On a l'air de faire des solutions, avec notre partner, NASA, pour nous donner à ce point. Il y a beaucoup de efforts avec de l'Euromillion et de reflis, qui nous avons vu sur cette mission particulièrement. Nous avons reflown la Booster trois fois. Dragon, nous avons flew pour une seconde fois ici. Nous avons déjà joué en Crew 1 l'année dernière. Et maintenant, Jared, Cyann, Chris, et Haley sont en space. Ouais, c'est la première fois qu'on a une mission avec que des civils qui ont un abrague à NASA, ça me semblait con. Et on n'a jamais eu autant de personnes dans l'espace que maintenant. Record battu. 18 personnes dans l'espace au moment où on parle, on a bord de l'ISS. Non attends, ouais c'est ça, 14. 3 dans la station de passage chinoise, 3 tycoonautes et 4. 4 à bord de l'ISS. Donc là, ils sont sous l'Irlanda. Et ils ont leur station anglaise qui aura confirmé qu'ils ont ouvert la coupole. Donc déjà ils ont ouvert la coupole et on devrait avoir une vue très prochaine de la coupole à 360. Ils vont faire passer, écoute quoi à l'ISS ? En fait ils vont être bien plus haut que l'ISS. Ils vont être genre presque 200 km plus haut que l'ISS. Ce qui est énorme. Ils vont être super haut. Mais, ouais ils auraient pu s'arrêter à l'ISS, se décrocher, remonter. Mais les procédures pour arriver à l'ISS, c'est pas t'arrives coucou, coucou, salut ! Putain ! Donc, à ce point, il semble que nous n'aurons pas pu obtenir des photos de la coupole et de la coupole. Donc, malheureusement, nous n'aurons pas pu l'apprendre à vous en live. Par contre, nous aurons pas pu l'apprendre à l'ISS. C'est pourquoi les voyages vers Mars, pour vous, on l'oublie ça. Parce qu'il est toujours pour l'ISS. Donc là, ils sont en orbit et, bah, ouais, ils vont passer 3 jours. Ils vont mettre 45 minutes à aller à 600 km, je crois. Pas d'image, malheureusement, on va en voir plus. Est-ce qu'il est venu, là ? On aura des images samedi, samedi pendant la minute spatiale, je vous montrerai toutes les images et les vidéos, je pense. Ils vont souvent faire un live non-stop, là, Spaces. Eux, ils vont arrêter leur stream, ils liens aussi, parce que... Non, c'est super. Donc, ouais, on m'attra à toutes les vidéos, les belles vidéos, euh, euh, samedi minute spatiale, et puis euh, et tout à l'heure. Et moi, euh, je vais voir dans le matin ce que je fais. Bon, bah, sur ce, on va s'arrêter là. Super tir. Bah, ça, c'est bien passé, je suis content. Il y a toujours l'appréhension, euh, quand ils vont tirer des gens, euh, que ça pète sur le pas de tir, hein. On a tous, euh, Challenger, euh, encore Challenger dans la gorge, pour ceux qui ont, euh, la navette qui avait explosé au décollage. Et elle avait explosé à cause de la NASA. Donc, euh, ils avaient fait de la merde. Et, euh, à cause de la température extérieure et des boosters et tout, euh... Mais, euh, ouais, bon. Tant que ça décolle bien, que ça vole, tout le monde est heureux. C'est bon. Bon, sur ce, on va s'arrêter là. Euh... Rendez-vous demain pour la minute, euh... Demain pour la... Ah, hop là. Voilà. Demain pour la minute géopolitique. À... 18h. Petite minute géo. Et peut-être qu'après, euh... Je ferai, euh, du, euh, du Edge 2 avec Darfish, euh, en soirée. Euh... Vendredi, j'espère la minute archéologique, mais... J'attends encore des nouvelles de Skyros qui ne daignent pas me répondre. Et, euh... Samedi, bah, la minute spatiale. Donc, il y aura des choses à parler de la minute spatiale. Il y a plein de photos super. Et en même temps, on fera un petit tour, bah, de la mission, là. Et... On remontera le décollage. Euh... Il y a eu quelques tirs sympas. Donc, il y a eu, entre autres, Soyouz et... Euh... Et OneWeb. Euh... Il y a eu ce tir de SpaceX avec des gens. Et, euh... Bah, on aura les vidéos d'ici là de la coupole et tout ça. Donc, euh... Bah, en fait, techniquement, ils ont décollé. On est... Jeudi, vendredi, samedi. Vendredi, samedi. Ils reviennent dimanche. Ils reviennent dimanche. Ils reviennent dimanche. C'est cool. Bon, allez. Passez une bonne soirée. Et rendez-vous, bah, peut-être demain pour ceux qui font la... Qui seront là pour la milieu de géopolitique. Passez une bonne soirée. Et je vous dis à tchao tchao. Salut. Tchao 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 tcha